bonjour c'est griffox j'ai le plaisir de vous retrouver pour une vidéo de coliseum qui va être un petit peu différente de celle que je vous propose d'habitude elle vient concrétiser en fait des discussions qui ont lieu sur ma chaîne depuis un petit moment sur une réflexion sur les compositions de coliseum et c'est vrai que voilà le jouet enix elle c'est très sympa c'est très puissant mais c'est un petit peu rébarbatif à force et j'avais dit que j'allais essayer de proposer d'autres classes c'est pour ça que j'ai fait un panda et un steamer donc dans cette vidéo je vais vous proposer un colis avec un panda et un colis avec un steamer et on pourra regarder un petit peu qu'est ce qui est le mieux entre les deux et puis simplement ce sera l'occasion de s'amuser quoi alors ça va être un peu complexe étant donné que mon gynac je le joue depuis très longtemps il est il a une grosse cote il est à 5 142 il est d'ailleurs dans le podium du ladder coliseum 3v3 actuellement et à côté de ça on a le panda et le steamer qui ne sont même pas apparents dans les ladders puisqu'ils ont une cote inactive donc j'espère que ça va pas être trop compliqué au niveau du matchmaking que ça va quand même faire des combats qui sont intéressants d'ailleurs si on regarde le si on regarde le steamer on voit bien le petit niveau oméga 1 donc là on sent le perso qui a été qui a été monté en farm nidas et qui a jamais vraiment servi en gros depuis qu'il est depuis qu'il a up 200 je l'ai un peu jamais utilisé donc là ça va être son air de gloire il va faire son arrivée vraiment de manière active parmi les persos parce que j'ai toutes les classes 200 mais il ya des classes dont je ne me sers pas voilà donc c'est parti on se retrouve on va faire d'abord un colis avec le panda et ensuite le steamer alors en avant premier combat donc avec le panda un panda ouji eni j'ai l'impression qu'on a déjà un afk en face à commencer ça commence assez mal alors je vais changer mon initiative pour que le panda joue avant mon érodeur est ce qu'il s'est reconnecté le jeune héliotrop là je l'espère donc héliot panda yop on va partir sur un focus yop si c'est possible sinon ce sera pour le panda et lieu en général ok il s'est reconnecté c'est bon pas d'afk ça m'aurait embêté de commencer là dessus alors c'est un héliot au qui est on en a vu beaucoup à une paulée des héliots au qui rachait dès le début et qui mettait des gros dégâts 100 mille de vue là ça n'a pas l'air d'être trop le cas où cette étape quand même très très fort 1 sur 47% il doit y avoir un nébuleux là dedans j'imagine ok alors qu'est ce qu'on va faire nous on va venir peut-être chercher le yop directement non il va jouer après la fermentation c'est que sur moi que je peux le faire bon bah on va y aller comme ça je crois je vais un peu comme un bourrin avec mon panda mais c'est un peu le concept de la classe concrètement de pas trop se poser de questions et un petit bois c'est à donc bien sûr là moi les pandas je les ai surtout utilisé pour du pvm donc j'ai pas forcément tous les bons réflexes et mes voyants sont pas forcément les meilleurs donc j'ai essayé de faire une sélection de voyante qui soit correcte mais ça va être amené certainement évoluer donc là ça continue sur mon nanny sa rush j'ai hésité à stabil car chame ça m'a pas paru forcément vital j'imagine que le point d'avant rush derrière aussi bon l'érosion est seulement placé maintenant on a un double écrite à la pression donc là ça part en opération survie sur mon nanny bien sûr je suis obligé de passer là dedans ok ensuite bel âge protecteur là ça s'impose un petit peu et puis on est parti sur le yop il a des grosses raies r1 il a des raisons assez faibles donc ça va ça va lui faire mal assez vite je vais venir lâcher un roquet comme ceci ah j'aurais pu j'aurais peut-être pu m'arranger pour venir devant les nids prendre ne pas laisser la vision dessus un pour le panda qui peut du coup venir la chercher sans trop de difficultés moi il peut pas exploiter les portails à moins qu'ils se fassent un point dans le cul ce qui nous fait ok corrompu donc là le pelage protecteur qui m'a mis des boucliers vraiment vraiment opportun 4p a restant on a quand même des gros dégâts en face un j'ai pas l'impression qu'il ya beaucoup d'ivoire de nébuleux pardon mais nébuleux quand même sur le yop et peut-être sur l'hélio non ah si hélio aussi hélio et yop en nébuleux moi ça me surprend pas alors c'était vraiment du rush alors c'est parti le petit lapin on va venir stimuler j moi je vais tout de suite me débuffe l'érosion normalement je garde encore le bouclier un peu dans un tour voilà c'est très bien un mot marquant sur le yop histoire de venir me chercher du soin et ouais on va mettre un sélectif comme ça c'est pas mal venir ici prendre encore le soin plus l'émeraude et je me mets à peu près en sécurité et logique en première ligne mais c'est le plus solide donc ça va très bien donc là on a régi dit hélio et yop qui sont en nébuleux bas le yop est déjà presque mort répond et m'énerve pas alors quand on me dit ça hop ça dégage alors quand je suis en colis je peux pas ignorer les gens dommage je sais même pas ce qu'il veut mais on parle pas à des gens comme ça alors les lieux les lieux qui balance du soin tout de suite assez assez efficace son soin d'ailleurs alors là ça va être à mon à mon panda d'essayer de faire un travail de placement assez sympathique si je peux est ce que la vue le nez est intéressante et le yop qui joue là bon il est en nébu bas donc oui je pense que ça peut être intéressant hop on va faire double vue le nez allez double vue le nez et je vais également venir le mettre au maximum isolé de ses autres persos bon il pourra toujours se barrer avec un bon un truc comme ça mais déjà ça lui évite de prendre un abyssal qui pourrait lui permettre de me roxer davantage là s'il veut être efficace il faut qu'il me remette de l'héros sur les nids non il préfère venir ici ok il fait un bon ça je m'y attendais un petit peu je vais pouvoir le réattirer avec mon gynac peut être il se fait une puissance alors il faudrait j'essaie de le débuff même si là c'est possible que le panda essaie de le porter donc je vais essayer de m'arranger pour que ça n'arrive pas il veut qu'est ce qu'il veut lui c'est bizarre bon convergence on va y aller comme ça envergence je vais remettre de l'héros ouais c'est pas trop mal comme ça up et une libé pour essayer de faire en sorte que le panda ne puisse pas aller le chercher trop facilement voilà il pourra peut-être y aller mais il va se défoncer il faudrait qu'il fasse un point dans le cul ou des trucs comme ça même avec un point dans le cul il va avoir un peu de mal à aller le choper là il va falloir qu'il balance pas mal de karcham charmac ça s'appelle plus charmac le deuxième lancé de karcham maintenant ah c'est chamrak pour la variante de base et karcham pour l'autre variante ok ah mais j'ai pas pris le bon je me disais bien ou quoique si c'est sans ligne de vue ouais bon ça doit être le bon on va dire ça comme ça et là il a il a plu les pa pour aller porter le job dans la main et là je peux aller le choper ok on est bon petit coup de dark corrompu qui passe le kill donc voilà je crois qu'on peut dire qu'on est bon pour le pour le premier combat va quand même terminé tranquillement je focus pour partir sur le port là concrètement il n'est pas spécialement solide je vais laisser le passage ici alors j'ai pas j'ai pas trop montré le stuff que j'ai fait sur le panda alors le stuff vous allez voir une partie d fm dans la prochaine vidéo de fm que je vais sortir je les ai fait juste avant de tourner cette vidéo là de colis on a donc des grosses raies neutres ça c'est un peu classique sur les stuff au rester pareil et puis j'ai essayé d'équilibrer au mieux feu au air c'est jamais facile mais bon voilà on s'en sort où il ya un sacré rox enfin c'est indéniable sacré rox bon j'ai choisi d'utiliser plutôt bon banc ce que picole c'est peut-être un peu discutable est ce que ça vaut la peine que je lui mette des vulnés sachant que c'est un panda et qui peut peut-être se débuffe bon je crois qu'on voyait les simplement à l'éthilo et double vague à l'âme pas correct ok donc voilà ouais les rêves sont à peu près correct dans l'ensemble les esquives sont pas trop mal bon y'a pas énormément de dégâts j'aurais pu faire un mode qui est plus axé sur le rox mais ça m'a paru bien comme ça donc je vais faire un numerus ici merde j'aurais dû faire l'état proie avant ça aurait permis à mon roquet de lui mettre un petit coup c'était plutôt mal joué ça je vais pas m'embêter à le à l'éro dé il n'y a pas besoin en 2v3 comme ça et en plus avec la réduction de soin qui est offerte par le dépeçage ça devrait aller bon mon panda a pris quand même un sacré coup est-ce qu'il peut réussir à passer un kill auquel cas ça rétablirait un 2v2 pense pas on a vu que le panda il n'était pas en nébuleux comme le yop et l'élio l'asque explosif d'accord on est sur un panda plutôt feu moi j'aime beaucoup le mode haut mais c'est pas forcément le meilleur dans la météa actuelle mais ça m'a toujours plus de jouer comme ça je trouve que la portée de la vague à l'âme est très maniable ça peut permettre d'aller chercher quelqu'un qui bloquait derrière un mur et on lui cale une vague à l'âme juste à côté de lui et est relativement efficace là c'est mon point d'un que je vais venir soigner au maximum ou alors je vais finir le panda on va mettre un coup d'arc là haut parce que l'art corrompu quand même il vaut la peine d'être lancé comme sort ça fait tellement mal et puis on va mettre un double sélectif sur le panda ça devrait aller hop ainsi qu'un mot de prêve en tant qu'à faire et puis je vais venir bloquer le portail ici voilà ça me paraît pas trop mal ensuite je pense que le panda ne jouera plus je vais essayer de le chopper avec le mien et le gil devrait pouvoir terminer derrière aussi décide de partir sur du gros soin non il veut y aller sur le panda d'accord il a perdu pas mal de il a perdu pas mal de pa pour replacer ses portails et il est en ébuleux bas donc j'encaisse les dégâts sans trop de difficultés là concrètement ce qu'on va faire c'est on va rapprocher le gil au maximum même le maître ici donc ici prend des dégâts au passage il aura le il aura l'abyssal qui va lui donner un pa et il est boosté en dommage par le pourpre voilà donc c'est pas du tout un problème il est tellement je ne cours plus aucun danger donc c'est pas grave si je le tape un petit peu et le voit ça qui fait sa vie si je vais me booster ma carcasse tranquillement en prenant le kill et on va venir chercher les deux tropes fois que je suis bien boosté là ouais on va y aller sur un dépeçage une charonne charonne que j'aurais dû placer avant c'était pas très malin bon du détail mais j'aime pas faire ce genre de conneries et puis valet liot il devrait plus jouer pendant très longtemps je pense que l'uny va peut-être pouvoir finir est ce que je peux aller choper une ligne de vue oui je vais avoir tout pied la ligne de vue en diagonale ici est parfait et grâce à l'abyssal l'abyssal qui est vraiment utile pour aller chercher les lignes de vue moi je trouve que le petit pays en plus ça il fait souvent la différence on va dire un petit gg et voilà pour le panda c'est parti maintenant pour le steamer et c'est parti pour le deuxième combat donc avec le steamer cette fois ci alors c'est marrant on est on a un combat qui est très similaire on est presque sur la fin on est sur la même map avec presque la même team en face c'est à dire elio panda plus éroder bon bah en espérant que je m'en sorte également au niveau des sorts du steamer et du choix des variantes je suis pas forcément très confiant sur ce que j'ai pris j'espère que ça va aller et puis que je vais pas trop cafouiller dans le choix des sorts alors on a un elio je vais te dire bonjour quand même un elio qui a peu de réseaux ok puis ça reste à l'air correct sur le reste oujina qui n'a pas d'ivoire les lieux non plus d'ailleurs il ya que le panda qui en a un il va me ramener peut-être coalition affliction et ce qui me ramène à normalement il peut pas maintenant au premier tour on ne peut plus ok bon ça va j'ai vu pire et vu pire alors je pensais essayer de partir sur un truc à la base de tactirel mais là a priori une arpeau ça peut être pas mal je pense hop on va y aller comme ça alors pour l'évoluer 1 2 3 4 5 il faut que j'avance de 5 cases ça comme ça je l'ai peut-être mis un poil trop en retrait le faire également un scaphandre une cuirasse et me placer une gardienne ici pour pas que je veux pas forcément très utile voilà ça me fait un petit point de soin donc le steamer je l'ai mis à la base dans ma compo en disant que en jouant en premier comme ça avec une tactirel il pourrait faire une cop à la longue vue autour d'eux 1 ce qui pourrait être pas mal mais là comme ça il ya de rush en face je me dis qu'une arpeau ne sera plus judicieuse et je suis un petit peu embêté parce que si je monte la tactirel après une fois que la copie placé c'est pas forcément ce qui m'intéresse le plus par rapport au mode que j'ai fait et je pense que la arpeau c'est le meilleur choix même si bon on va voir comment ça se passe mais en ce qui concerne l'érosion que place logique si derrière je retape en avec du debuff n'est pas forcément terrible donc bon à voir à voir là je pense que c'est un focus elio qui va sortir un ouais on va y aller comme ça je vais essayer de rush avec ma team 1 mais simplement venir placer de l'héros sur logique pour l'instant il prend plutôt bien les dégâts venir embêté un poil le panda est bien que là le steamer il reste un petit peu en retrait alors qu'il avait pris le focus au début paré correct alors qu'est ce qu'il fait il prend le focus est-ce que je vais réussir à aller choper les lios elle est la question ça part donc sur mon ami d'accord avec directement la double héros qui est placé une carcasse alors je vais me débarrasser tout de suite bien évidemment petit mot de jouvence hop on va venir placer le lapin par là ce sera bien je pense un hop je suis taclé mais ça va on a vu pire je vais venir chercher un petit peu de dégâts sur le steamer peut-être sur le les lieux de trap pardon on va tenter un petit corrompu fois non juste un déroutant ce sera bien étant donné que j'ai pas encore la maîtrise de venir me mettre un tout petit peu en retrait par là bon déjà mon placement de tourelle je sais pas pourquoi mais je sens qu'il est merdique et que je vais me faire critiquer là dessus vous aurez bien raison voilà clairement c'est pourri je vais devoir m'approcher beaucoup trop en fait pour booster la transition transition qui est bien par rapport à la variante doit être évolution mais qui est assez contraignant au niveau de la portée pour le lancer ça c'est pas évident bon alors mon ami prend beaucoup de dégâts décidément les élios aujourd'hui c'est la mode 1 bon pourquoi pas je vais venir booster ça ok non non là c'est vous c'est good et après c'est le sonar je peux mettre et que j'aurais dû mettre dans l'autre sens dans l'autre ordre je me suis planté bon bah on va y aller sur une longue vue là haut une armure de sel ah c'était sur l'ennik il fallait que je la mette bon bah voilà c'était typiquement le tour foiré du mec qui découvre sa classe le sonar j'aurais dû le mettre d'abord sur logis ensuite sur le panda ça m'aurait évité de ne pas avoir la ligne de vue sur logis sur le oui sur logis et en plus ça aurait été pas mal de le débuff je lui ai renlevé un petit boost à la carcasse bon c'est pas bien grave il faut il faudrait que j'arrive aller choper les lios quand même là il est vachement loin bon avec mon nom ça devrait être ça devrait être jouable on a mis mon ami se fait un petit peu éclaté là ça m'inquiète tout de même prohibition il l'a mis sur qui la prohibition pour lui aurait plutôt vu sur ouais d'accord alors est ce qu'il est ce qui termine mon ami là c'est ça la question on se paie bon je vais partir du principe que non mais j'ai un doute on va voir ça moi je vais y aller sur un aboiement et je vais aller chercher le des lios hop une petite traque ouais pas mal pourquoi j'ai pas un rush sur lui là je ne sais pas normalement j'aurais dû le rush là est ce que j'avais un état indéplaçable un truc du genre et peut-être l'armure de celle qui me munis contre les déplacements ah bah non c'était l'aboiement tout simplement je suis encore une fois je fais de la merde bon c'est pas grave ce combat c'est un peu un brouillon c'était la convergence que j'aurais dû faire qui lui qui l'aurait attiré effectivement après l'aboiement pas faire traque ça fait longtemps que j'ai pas joué ne m'en voulais pas alors il porte son logis pour que logis redescende derrière c'est un petit peu surprenant est ce que je vais m'en sortir moi au niveau des dégâts alors ce qui est bien c'est que là je vais pouvoir me mettre un brise lame certainement et comme logis est transformé devrait me permettre de bien m'en sortir logis qui va où qui va ici d'accord alors on va stimuler le steamer on va se faire un débuff est ce que j'irai pas chercher logis par hasard moi des gars sur logis ça peut être sympa ça ou alors je fuis lâchement je crois que je vais faire ça plutôt hop rêve ici double sélectif et je vais venir me cacher un tout petit peu ici en espérant que ça serve à quelque chose même si j'ai un doute il ya les lieux qui va jouer derrière là je suis un peu dague un pour mon fail sur les lieux que j'ai toujours presque pas touché alors que c'est lui que je devrait focus idéalement en plus j'aurais pu j'aurais pu faire un flair et allait me le caler la monogie entre lui et le mur ce qu'il aurait bloqué ça aurait été bien mieux il a une tome de pm celui là bon ça part sur mon ami mais du coup ça devrait aller je pourrais encaisser les dégâts alors là ce que je dois faire c'est à tout prix protéger les niches donc si j'ai bien compris il faut que je fasse alors je peux faire un sonore ici déjà ensuite je peux mettre une tac tirel ici un brise-lame dessus ouais c'est correct ça ensuite on va balancer mais je peux aller là tiens un sonore là-haut ainsi que d'être un courant voilà juste pour mettre un poil de dégâts et le rapprocher les nids ils se refaire pousser vers la gardienne c'est pas trop mal bon il prend un poil de dégâts la harconeuse qui met ses gros dégâts la full eau qui tombe sur les lieux trop en avec un petit déboeuf des boosts panda et panda et lieu se sont fait des boeufs les dégâts sont sympathiques envoyés à 653 en crit on a quand même un steamer qui a qui tape un petit peu alors j'aimerais bien pour les placer sur logis pour le dégâts le dégâts un petit peu bon il n'a pas énormément de boosts non plus un mais ça il faut que j'essaie de protéger les nids un maximum il va finir par il va finir par me tomber s'il continue comme ça 4 pa sur le panda qu'est ce qui nous fait une bombance cercle brûlant ok bon je pars du principe que les nids survivra même si c'est pas sûr à 100% voilà moi je peux aller chercher les lieux avec le mien là ça devrait être sympathique les dégâts être un coup d'érosion et on est parti 10 milliers dépeçage double carcasse et si j'avais eu le roquet avec je pense que j'aurais passé le kill est ce qu'il le termine derrière là le roquet est ce qui fait 143 il reste 30 il y aurait pas eu le steamer qui bloquait le déplacement c'était bon je pouvais pas faire autrement là clairement alors le j 11 pa est ce qu'avec mon ami j'ai un moyen de terminer ça va être ça va être compliqué et après les lieux joue il va pouvoir se reco certainement ok si j'arrive à rentrer dans le portail j'ai peut-être une chance de 3 4 5 6 je ne vais pas pouvoir la tactique il me semble que c'est pas déplaçable aussi peut-être de toute façon je vais être tacler je vais être complètement tacler bon il ya le brise d'âme là qui a fait un sacré travail vous voyez bon de mon côté moi est ce qu'il m'a remis de l'héros il m'a remis 20% je vais pas pouvoir malheureusement aller chercher le le coco là haut bas c'est pas grave on va tout simplement venir booster le lapin mettre du soin comme ça peut-être danser un mot de silence sur le panda ouais des fois je suis retiré voit un pa c'était pas très rentable et rester ici pas trop mal bon bah du coup les lieux va pouvoir jouer il est un petit peu embêté là bas j'espère qu'il va pas mettre de trop gros dégâts à mon nenni et puis derrière il ya le steamer qui va jouer qui devrait pouvoir le terminer sans trop de problèmes on les lieux prend du soin la sauvegarde en plus j'espère que ça va pas le faire laguer il va se soigner à fond d'accord coalition vraiment là je vais pouvoir aller le choper je pense il vient se cacher par la interruption sur ses portails pas de souci là dessus bon je vais je vais faire une peut-être une gardienne vert gardienne aspiration et même si c'est pas incroyable je peux aller chercher ici le sonar la longue vue et le courant voilà bon c'est pas ça ne termine pas les lieux comme j'aurais aimé mais ça va mettre des dégâts au panda on commence à attaquer la suite ok là arpo qui tape les personnes qui m'arrangent c'est plutôt sympa est ce que mon ami survit ça a l'air bien parti en revanche mon ouginac là pour revenir du bout du monde là où il est ça va être complexe est ce que j'ai un moyen d'aller chercher son hélio avec mon ça me paraît vraiment difficile la belle soigne et j'imagine faut bien venir un coup de maléfice qu'on est type maléfice avec un gros soin je rappelle que les soins sont divisés par deux sur les lieux normalement là ouais soit un fois 50% donc là il aurait mis un maléfice qu'à 1300 quasiment la bicar chame dessus ok donc là c'est de la survie pour mon ami je suis vraiment dégoûté un pour les lios là le qui n'est pas passé loin tout à l'heure en fait je pense que j'aurais pu le passer si j'avais fait deux carcasses à la place du ligné bon c'est pas grave c'est fait c'est fait comment je peux essayer d'y aller moi faire ça faire une convergence ici pour faire grand chose de plus malheureusement je peux faire un numérus ici une convergence on va y arriver on va y arriver et là allez je vais tenter un petit chef lancier allez et ça fait trois fois d'affilé qu'en colis je lance le chef et que j'ai un chef lancier c'est sympa ça allez voilà j'aurais mis un peu de dégâts à l'élio c'était un petit peu ma seule manière de faire j'ai fait la moitié du terrain sur un tour c'est nickel mon nanny est ce qui s'en sort je crois que j'ai toujours le brise-lame oui j'ai toujours le brise-lame donc il se bouffe dpa je pense pour essayer de ne plus me taper au cac est-ce qu'il me termine bon il termine pas ça c'est clair la question c'est ce qui va pouvoir protéger son élio il va terminer la tactique le brise-lame là qui a fait un énorme travail je pense que ça a sauvé mon nanny sans lui j'aurais certainement plus déni à ce moment là polage protecteur ok il va venir certainement me tacler par là il n'y a pas de souci moi ce que je vais faire ça va être un mot d'envol sur le lapin pour venir chercher les deux poux qui déloquent le polage protecteur 850 est ce que je peux les faire les 850 sympa ça allez la flamiche non ça ne passe pas assez de dégâts malheureusement je vais essayer de venir le bloquer au maximum décidément on a un héliotrope survivor en face là alors avec le steam voilà normalement je devrais pouvoir trouver un moyen de le terminer je gère à peu près mes soeurs correctement et toujours l'écume qui peut qui peut me permettre d'aller mettre des dégâts même s'il est un petit peu en paquet comme ça avec d'autres entités la repos qui est bien booster qui est toujours à sa place ok portail là il peut pas se barrer de façon un hook il aille avec le steamer j'irai gérer le chopé juste essayer de se soigner le temps que possible et il choisit de taper mon ennemi à fond pourquoi pas mais ça ne suffira pas là je vais y aller je pense à l'écume voilà le qu'il est passé sur l'héliot pour en mettre une deuxième j'aurais même pu me faire le scaphandre avant ok et on va mettre une armure de sel sur le j qui ne sert pas à grand chose en soi mais c'est pas grave l'harp est ce qu'elle tape l'ennemi oui que je gère les dégâts c'est limite 1 c'est limite mon ennemi là est ce qui me le finit la 12 pa c'est bien possible qui termine mon ennemi la 10e même si même s'il passe le kill c'est pas dit que ce soit suffisant j'aurais aimé pouvoir mettre un débuff sur le j j'aurais certainement pu le faire d'ailleurs ouais non c'était compliqué au niveau des lignes de vue là je pouvais pas l'avoir 2 pa restant le qu'il ne passe pas sur mon nanny alors il faut que je m'arrange pour bloquer son ogee au maximum logique il va avoir 11 pa là 11 7 et je pense que je vais aller chercher le panda ou alors j'essaie d'aller placer un pelage protecteur ouais on va faire ça les russes faut que je garde 3 pa donc je peux faire un coup d'héros une libée et venir mettre mon pelage sur les nids en espérant que il est pas les pa pour venir me finir mais je pense qu'il je pense qu'il peut là il me rush il me fait une libée ça m'enlève les boubous et une termine derrière il devrait avoir largement le rock pour le faire bon bah tant pis ok flair libé certainement et libé qui sort et je perds mon nanny car casse il reste 4 pa ouais le qu'il passe là un moment il fait il me fait une charogne et j'ai plus déni ainsi il hésite comme ça c'est peut-être que il désire pourquoi il fait deux carcasses c'était pour terminer à tout prix alors là il a sous-estimé la capacité de soins de mon nanny je pense hein je sais pas du tout pourquoi il a fait ça là là clairement je meurs pas du coup bon mot marquant le sélectif sur moi je pense devrait être le mieux que je peux faire ouais en termes de survie c'est correct et je peux venir prendre de cette manière en plus des petits deux poux que je lui mets l'émeraude plus le soin du mot marquant et là va du coup ça me met bien alors est ce que le sonore je peux le mettre ici ouais c'est pas mal ça me libère ça ensuite je peux en mettre un sur le panda là on va y aller sur écume les dégâts sont sympas quand même sûrement dans mon steam la up et ça on est d'accord que je peux venir lui mettre si je suis là le petit courant je vais venir le tacler live ah mais j'ai plus ma et j'ai plus marco je suis bête bon c'est pas grave mais il faudrait que je la replace c'est vrai qu'il a choisi de me la terminer j'aurais quand même terminé les nids à sa place 1 bon je sais pas si ça aurait changé l'issue du combat mais quand on a un perso soin qui va jouer et qu'on peut l'achever en général il faut essayer un là pour péter juste la arco je suis pas sûr que c'était judicieux est ce qui vient me jeter mon ouji à distance même s'il le fait ça me empêchera pas d'aller rechercher la proximité ensuite on se paye à sur le ça me fait bizarre de plus avoir de retrait pa normalement quand je vois un mec qui va taper comme ça bah je légumise là il va falloir que j'apprenne à faire sans ce qu'il a fait invulnérable en mêlée ok donc je pars sur le j le part sur logis j'ai pas spécialement besoin d'aller le bloquer contre le mur ici je pourrais je vais éroder jamais hop j'ai des dégâts qui passent extrêmement bien il a des je vois qu'il a un petit malus de récris là c'est assez assez dangereux de garder ce genre de choses roquet qui fait sa vie là bas qui est à l'autre bout de la map depuis le début du combat gina cligné et ce qui termine je pense qu'il peut terminer sans trop de problème là par contre après il se retrouve avec deux persos à 1200 1300 points de vie ça va être compliqué pour lui ça me plairait bien qu'il ne termine pas je rêve pas trop dans son produit c'est bizarre comment il gère ses sorts c'est tout gina qui l'a normalement une carcasse et c'est bon voilà ensuite je repars sur un focus sur mon ouji pour moi je vais pouvoir venir caler ma petite arponneuse c'est ce qu'on a comme porté avec sa base quel ça peut même venir faire ça comme ça concrètement une arpeau ici faire un brise d'âme voilà comme ça je protège mon ouji complètement et là je devrais pouvoir terminer l'ouji je ne termine pas mais c'est pas loin du tout est ce que j'ai mieux à faire que ce que je m'apprête à faire je ne pense pas hop bon sens le sens le brise d'âme j'aurais pu finir l'ouji serait peut-être été mieux c'est même pas sûr c'est même pas sûr à j'ai mis la arponneuse oui non je vais dire je les mises en mêlée du panda mais j'étais obligé de le faire pour protéger mon ouji et comme ça avec le sien comme il peut taper que en mêlée un quand il est transformé comme ça il est bien embêté le panda qu'est ce qu'il nous fait ipa du soin joli soin franchement la maléfice que ça fait un travail énorme mais est ce que ça suffira je ne pense pas moi je suis pas j'ai vraiment deux persos qui sont en pleine forme là il a tout mis sur les nids pendant tout le combat donc je devrais je devrais m'en sortir l'érosion est toujours placé je vais y aller comme ça hop voilà les dépeçages 3 ph je mets du 700 sur 31 quoi c'est vraiment énorme et plus d'ouji c'était un c'était un combat très sympa franchement ça m'a bien plu hop franchement franchement chouette je vais voir si je peux booster un petit peu ma arpo faire quoi une aspiration ici une transition peut-être on va y aller sur courant et longue vue pour l'instant en attendant d'avoir mieux à faire la monogynac il a toujours le brise d'âme normalement je crois qu'il m'a pas fait de soudure il va pouvoir le faire à son tour s'il le souhaite je vais venir me mettre ici avec le steamer pour pas prendre les dégâts de la harpo ok c'est parfait et là on va pouvoir venir tranquillement terminer tout ça on va venir chercher les petits dégâts en zone peut-être donc le petit steamer j'aime beaucoup le potentiel du gameplay voilà on était sur une map plutôt mêlé je pense que le steamer il a il a tout intérêt à pouvoir poser son jeu un petit peu sur un truc plus à distance au début de combat on verra ça assez vite je pense dans d'autres dans d'autres colis à le brise d'âme ça affectait également les adversaires alors ça c'est bon de le noter je n'étais absolument pas au courant bon eh bien on apprend tous les jours c'est bizarre que ce soit aussi valable pour les aider pour les ennemis ça me surprend un petit peu mais bon c'est il vaut mieux que je me rende compte maintenant que dans un moment où ce sera critique et donc c'est le jeune steamer qui va pouvoir terminer allez remettre un petit coup de caque bon jeu hop et voilà pour la fin de cette de ce deuxième colis de cette vidéo donc il était un petit peu le test du steamer alors bon autant le panda je connais à peu près mais pour le steamer n'hésitez pas à me donner vos conseils si vous êtes un petit peu plus expert que moi ce qui de ce qui devrait être le cas pour beaucoup voilà ce qui concerne le gameplay le choix des variantes en particulier mais je vais essayer de prendre ça en main petit à petit puis ça va être sympa où nous j'y n'a que la salle un peu méga 46 on s'en fout de la mène à 5 165 des côtes on continue à grimper tout doucement mais c'est vrai que ce sera ce sera plus sympa de continuer dans une optique pseudo rush l'adeur parce que concrètement comme je l'expliquais dans plusieurs vidéos le ladder ne veut pas dire grand chose mais de varier les composants qu'on s'amuse autour de ça ce sera bien plus sympathique voilà donc je pense que ce genre de vidéo était attendu depuis un moment sur ma chaîne n'hésitez pas à me dire à me dire ce que vous en avez pensé si ça vous a plu ou non les idées que les idées que vous auriez éventuellement d'amélioration ou vos réactions enfin tout ce que vous voulez si ça vous a plu n'hésitez pas à liker partager vous abonner moi je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée prenez soin de vous à bientôt